Bonjour à tous, c'est UGLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidien du 1er avril 2019, et non pas de blague aujourd'hui, j'ai pensé, mais après je me suis dit non, de toute façon vous allez en bouffer sur tous les sites, les blogs, les magas comme ça, donc c'était pas la peine, j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne, aujourd'hui on sera plus en mode mi-crotidienne vu que c'est quasiment mon dernier jour de vacances, alors je suis pas dans un endroit exceptionnel, je suis juste en bas de l'hôtel, j'ai trouvé une espèce de petit banc et tout comme ça, alors il y a la sécurité qui passe, il y a les meufs, il y a les scooters et tout, mais ça permettra en fait d'avoir des conditions d'enregistrement totalement, pas déplorable, mais totalement perturbatrice, parce qu'il y a deux petites meufs de l'hôtel quand même qui ont des sourires plutôt sympathiques, voilà, donc on n'est pas à l'abri que... Voilà, donc allez on se donne rendez-vous du lundi au vendredi, je vous rappelle le mardi et le jeudi, on est en mi-crotidienne, c'est-à-dire 15 minutes et après 15 minutes je vous reprends en live, par exemple ça permet d'avoir un format un peu plus sympathique, on remercie bien évidemment nos tipeurs, alors Tipeee ça a repris à zéro à partir de ce mois-ci, vous la verrez pas, la même merde, ça reprend les compteurs par à partir du 1er avril, donc c'est pas une blague, je remercie amplement tous les tipeurs du mois dernier, on a fait exploser les compteurs malgré nos détracteurs, c'est vrai que si on cumule un petit peu le Tipeee et les super chats, on a quand même fait un mois excellent, donc voilà, bon aujourd'hui on remercie Pierre, Pierre 13 qui était nos premiers tipeurs du mois, donc je veux dire, ça se souligne et ça se mérite, cette émission Pierre, elle est pour toi, voilà, merci beaucoup, namasté, vous êtes le premier à enquiller nos tipeee, alors je sais pas à combien on est les compteurs, on s'en fout, on sait que ça va prendre après quand chacun voudra y aller de sa petite donation, je vous rappelle, ce mois-ci il y aura des cafés, chaque fois que vous mettez 2 euros dans Tipeee, vous aurez droit à un ticket de tombola, à gagner dans la tombola ce mois-ci il y aura un smartphone, je ne sais pas encore lequel, soit un smartphone que j'ai en stock, soit un smartphone qu'on achètera, alors soit ce sera le Redmi Note 7, soit ça sera un Redmi Note 7 ou, je voulais dire, le Vivo S1, je crois, le Vivo S1 qui va être certainement disponible en Thaïlande, et il y aura une 1080 Ti, je vous l'avais promis le mois dernier, on n'a pas fait les 1500 cafés, mais comme on a compensé avec le Super Chat, bien évidemment, ça me paraissait totalement évident que je vous mette quand même cette 1080 Ti à gagner, donc voilà, par ordre d'arrivée, chacun choisira ce qu'il veut, si le premier veut le smartphone ou la 1080 Ti, il prend, le deuxième prendra ce qu'il aura le troisième et le quatrième, etc. Le tirage à tombola du mois dernier, donc du coup, aura lieu demain, demain soir, parce qu'en fait je retourne à Pataïa demain, donc je vais voir dans quel état je vais rentrer, j'ai 300 et quelques bornes à faire en national, donc voilà, pas loin de, le GP ça monte 5 heures, j'ai jamais fait 300 bornes en 5 heures, même avec un scooter, ça monte à 100 en 100 de moyenne, on peut faire comme ça, voilà, si vous pouviez crier, ça m'arrangerait, merci, oui, plus fort, merci, je suis pas sûr qu'ils ont entendu, en plus il y a un petit peu de musique et tout, donc j'espère, on est bien, on est bien, on est pas bien, allez, on revient un petit peu, hop, send, cut, voilà, dac, directement, allez, revenons-en à nos moutons, ça n'arrête pas de naviguer, je sais que vous avez envie de les voir, mais pour l'instant on est en mode, en fait je suis dans l'angle, comme ça il y a un peu des plantes, un peu de trucs en bois, là, il y a même petit ventilo, mais je ne sais pas, ils ne l'ont pas branché, ils vont être branchés sur une prise là-bas, bon, l'émission, grâce à Pierre, c'est fait, la page Facebook, c'est fait, mon Instagram, alors je suis très actif sur Instagram, vous l'avez vu bien évidemment, je vous ai fait voir hier, hier on était au marché, donc forcément la belle du marché fait ses 91 likes, mon live un peu moins, ce que j'ai mangé hier sort pas mal, les t-shirts que j'ai acheté sur le marché bien évidemment, avec un très beau t-shirt pour anti-fake, pour les créateurs et tout, j'ai trouvé ça très bon, en plus, le mec il n'en avait qu'un avec la capuche en L, il y avait un mec qui me dit combien, 300 bahts, j'ai dit 200 bahts, il était content, après il ne m'arrêtait pas de me le dire, 300 bahts, 300 bahts, je crois qu'il l'a bien vendu, mais il n'arrivait certainement pas à le vendre et tout, mais voilà, moi je suis content parce que 300 bahts, ça fait 7 euros, ça fait 8 euros, c'est un joli truc avec la capuche, il est bien épais pour la Thaïlande, ça va être agréable, avec les 40 degrés l'après-midi, c'est pas mal. La belle du matin, bien évidemment, tous les jours, j'essaie de vous mettre une fille, la plupart, c'est que je trouve sur internet, à part celle hier sur la moto, elle était là, mais hier, on en aura vu dans le live, c'était pas facile, et puis, je suis pas encore, je suis encore assez timide pour prendre les meufs en photo et tout, mais ça viendra. Et aujourd'hui, la visite du jour, alors c'était un peu loin, j'ai quand même mis un peu une heure et demie pour y aller quand même, mais un temps qui était juste exceptionnel dans lequel je vous ai fait une vidéo pour WTS, donc vous la découvrirez prochainement, prochainement, voilà. Donc ça, c'est un peu les feux, un petit qui est tombé là, c'est fait, page Facebook, Instagram, Greg le Geek, Corat et retour à Païa, voilà. Donc demain matin, je retourne à Pataïa, je vais essayer de partir à la fraîche parce que je me suis rendu compte ce matin, je me suis dit assez tôt, et genre 7h, ben ouais, que tu veux, et je suis parti à la fraîche, c'était bien, c'était pas mal et tout, c'était bien de rouler un peu à la fraîche parce qu'après-midi, il fait vite 40 degrés, c'est vite assez désagréable avec le blouson de motard, les gants, même si c'est les gants coupés, le masque et tout, t'as vite tendance à faire un peu sauna, donc je partirai tellement tôt demain matin pour retourner à Païa, reprendre un peu mon chez-moi, reprendre un peu mes marques, mon ordinateur et tout, et me mettre dans la recherche, certainement, d'un condominium comme je vous l'avais annoncé. Voilà, c'est bon, mais ils ont décidé tout de crier. Ouais, c'est bien, non, non, mais c'est bien. Comme ça, vous voyez, elles sont un peu, hein, pas un mot de timide chez eux, hein, t'arrêtes maintenant, le mec, c'est un, même fois les pubs, ça sonne d'eau, on a vu même là. Bon, les feux du marabout, l'acrolive, alors c'était quoi, j'ai mis l'acrolisse, c'était bien, l'acrolisse, l'acrolive s'accroche aux branches. Alors, samedi, je vous ai fait, on a fait deux, en fait, on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi, spécial tech, bien évidemment, où je parle un petit peu de tout. Le mardi et le jeudi, il y a un petit supplément en live que je fais avec le téléphone, ça, c'est pas mal, tu as l'habitude. Le samedi, dimanche, on a essayé de faire juste uniquement un live. Alors, samedi, c'était plutôt un mode libre antenne par rapport à toutes vos questions, donc là, c'était quand même plutôt sympathique, mais je ne voyais pas trop l'intérêt de faire ça et le samedi et le dimanche. Donc, du coup, dimanche, j'ai voulu en faire un dans le market, s'il y en a qui ont vu un petit peu la vidéo, ils sont juste derrière, ils sont juste derrière. Donc, ça me perturbe, ça me perturbe, je ne comprends rien, mais voilà. Donc, dimanche, j'ai voulu vous faire un nouveau format, parce qu'il faut bien que quelqu'un innove un peu dans ce monde de brut. Donc, le dimanche, ça sera plutôt, alors le samedi, ça sera plutôt une libre antenne, questions-réponses, vous pourrez poser toutes vos questions, genre un sujet, et après, on pourra épiloguer un petit peu là-dessus. Et le dimanche, on pourra aller sur un endroit, je ferai pareil, un thème, une question, un sujet que j'ai envie d'aborder, et après, le reste du temps, on se baladera dans ce nouveau lieu. Hier, c'était le marché de Korat, un marché très sympa, forcément, la seule chose qui vous intéressait, c'est la bouffe, bien évidemment. Donc, on a été voir la bouffe, on en a profité, on va aller voir quelques jolies vendeuses, essayer d'élire un petit peu la plus jolie vendeuse de Korat. Chacun ira un petit peu de son élucubration, et c'était plutôt sympathique. Le but étant d'accrocher des sourires, c'était très sympathique, on a passé vraiment un bon moment. Après, il est clair qu'au bout d'un moment, les meufs, à part de me voir passer, repasser avec mon téléphone, le câble pour mettre le kit piéton, le câble pour la recharger et tout, ont vite compris, vu qu'on s'est arrêté sur quelques stands, notamment le salon de coiffure. D'ailleurs, quand je suis repassé le salon de coiffure, elle m'a fait un sourire, mais jusque-là, il y aurait eu moyen que je m'arrête, mais après, je suis parti juste faire mon shopping. Donc, on s'est vite fait démasquer dans tout le marché parce que ça s'est propagé comme un machin. Je veux dire, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Je ne vous crois pas, je crois, deux, peut-être, mais vraiment, en tout cas, c'est vraiment machin. Donc, j'étais le seul bloc dîner avec ma caméra comme ça en mode dingo. Voilà. Donc, ça, c'était pas mal. Et après, l'histoire que je vous ai mis un petit peu sur Instagram et sur YouTube hier, c'est que du coup, je vais, je mange, j'ai mangé mes bouts de patates, machin et tout, avec une bouteille d'eau. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire le marché, je vais quand même m'acheter des t-shirts, c'est quand même dommage. Je prends le temps, je retourne là où il y avait le grand marché, tu vois, où il y avait tous les petits stands et tout. Je marche. Puis, il y a trois, il y a mine qui arrivent. J'enlève l'oreillette, je t'entends de toute la musique, bien évidemment, en mode sauvage. Ah, on peut avoir la chaîne YouTube, machin et tout. Alors, elle me donne son téléphone, c'est écrit en taille et en anglais. Donc, je vais voir. J'ai LG, hop, GLG vidéo. Je dis, voilà, le live ici. Ah bon, merci, merci. Donc, du coup, elles sont parties après en courant et alors, attention, elles avaient juste l'âge d'aller en prison. Donc, c'était, voilà. Malheureusement, elles ont eu 16 ans, 16-18, je veux dire, j'aurais poussé l'investigation, comme à dire. Je ne sais plus quelle chanson que j'ai écoutée, s'il y en a qui se rappellent l'album. Il dit, tu voulais une photo et tu as une échographie. J'ai trouvé ça très, très drôle. Je crois que c'est nec-feu ou, on fait le plus. Il dit, tu voulais une photo et tu es reparti avec une échographie. Pas là, là, du tout. Donc, du coup, elles sont abonnées et j'ai vite compris. Et après, même quand je suis repassé dans le stand, il y a la meuf qui m'a regardé comme ça. Tu sais, à rien d'effacer. Alors, mais non, je la regardais et puis elle m'a regardé. Donc, voilà. J'ai vite compris que ça s'est propagé comme une traînée de poudre, que j'étais YouTubeur. Et du coup, c'est un peu YouTubeur, c'est un peu passé à la télé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quelque part, sur le marché de Corat, oui, ce n'était pas la télé, on est d'accord, mais c'était YouTube et c'est déjà pas mal de passer sur YouTube. Donc, du coup, ça a dû traîner. C'est vrai que les vues se sont un peu ressenties hier dans le live. C'est un, parce que c'était du live et deux, parce que ça s'est ressenti. Donc, ça ouvre peut-être une nouvelle opportunité. Certains m'ont dit que la qualité était quand même assez déplorable à certains moments. Écoutez, moi, j'ai regardé le replay. Ça passait, c'était tout à fait correct. Donc, oui, les conditions du live, c'est assez difficile. Je regarde. Elle va où avec sa petite jupe ? C'est con, hein ? Eh oui, je sais. C'est assez difficile avec la 4G et tout, mais encore une fois, on fait ce qu'on peut. Le replay a été pas mal. Je pense que vraiment, le but, c'est vraiment que vous m'entendiez bien. Est-ce qu'il faudra un sélicam et qu'il ne faudra pas un sélicam ? Après, ce problème avec le sélicam, ça fait vite trop lourd. Le sélicam, le machin, les batteries, le sac à dos, le backpack, la casquette avec le ventilo et tout, et la petite bonbonne de bière pour boire un petit coup, ça fait peut-être un petit peu charger. Mais c'était très intéressant. Ça vous a beaucoup amusé. Et moi aussi. Et le fait de me faire démasquer dans le marché. C'est quelque chose de YouTube. Terrible. Ça m'a beaucoup amusé parce que c'est un peu ma première fois. Quand on m'accosse comme ça, on dit « Ah, j'ai des tubes et tout. » Je veux dire, je fais quand même encore ça un peu, malgré que vous commencez à être nombreux, je fais encore beaucoup ça avec Cathy Mini où je n'ai pas encore cette vision du truc. On verra quand je reviens en France. S'il y en a qui veulent des photos, on pourra faire des photos, bien évidemment. Donc, allez, au mois d'avril, il y aura bien évidemment un smartphone à gagner. Je ne sais pas encore lequel. On va voir, on va aviser en fonction du mois d'avril comment ça se passe. Le Redmi Note 7 est toujours à Hong Kong, donc rien de gagné. Le S1, il n'est pas encore annoncé. Apparemment en Chine, oui, mais pas encore annoncé en Thaïlande. On va attendre un petit peu. Et puis, on a quand même tout un mois pour vous le faire gagner pour le mois prochain. On parle un petit peu de la news du Shure, la news sur laquelle je pense qu'on est quasiment tous passés à côté. J'ai vu ça sur Instagram. En fait, Sony avait fait une mini caméra compacte qui s'appelait la Sony RX0 qui n'avait rien à voir avec la GoPro. Pourquoi ? Un, elle avait un capteur énorme dedans qui lui donnait une qualité vidéo de dingue avec une ouverture machin des couleurs et tout. Par contre, le boîtier était compact, avait une autonomie qui était relativement limitée, n'avait pas de stabilisation numérique. Et si vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, je ne l'ai pas entendu, n'avait pas de stabilisation et il y avait une batterie toute petite. Donc, ce n'était vraiment pas la caméra mode micro-vlogging. C'était une mini caméra que tu pouvais mettre pour faire plein de plans et tout. Voilà. C'est de la caméra compacte pour faire un milliard de trucs, mais pas pour faire de la caméra vlogging. Évidemment, ça, c'était la RX0. Bien évidemment, arrive la RX0 II avec cette nouvelle caméra. Donc, je vais vous mettre ici. On va enlever le son pour ne pas prendre plus le droit d'auteur. C'est une mini caméra. C'est exactement la même. Donc, c'est un même capteur, même tout. Un petit écran LCD qui est à l'arrière, qui se bascule éventuellement vers l'avant pour pouvoir vous voir dans la caméra. Ça, c'est génial. Donc, du coup, là, tout de suite, c'est complètement micro-vlogging. Une qualité de dingue parce que c'est une Sony et ça doit être certainement le même capteur que le RX100, machin. Un capteur qui ouvre beaucoup, avec beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Du Sony est vraiment un truc la classe. Livré avec un petit, apparemment, un petit systemic cam que tu ne vas pas rebrancher pour pouvoir commander les boutons, machin et tout. Plus la possibilité de mettre un U, comme on avait vu déjà, pour pouvoir mettre un flash ou un micro. Certainement, je pense que ça va être plutôt en mode micro. Mais ça fait un produit qui est juste génial pour ceux qui veulent faire vraiment du vlog de qualité. Bon, malheureusement, au niveau du prix, on parle quand même d'un truc à 800 balles. Voilà, toi, donc là, il y a le micro, un micro-rod, donc il doit y avoir une entrée micro sur le côté. C'est quand même plutôt intelligent. Bon, le prix, on parle quand même d'un truc à 700 dollars aux USA. Ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu. Alors, la question que beaucoup sont en train de se poser, est-ce que je vais l'acheter ? Comme ça, brut pour point, en la voyant, j'aurais envie de te dire, oui, trop bien, machin, avec le petit écran, le micro. En plus, forcément, il y a d'ailleurs seulement une connexion Wi-Fi pour mettre au téléphone et tout, pour pouvoir faire des lives et tout. Et après, en deuxième, j'ai envie de te dire non. Un, parce que pour les lives, c'est un peu la merde. Quand tu as un appareil qui envoie un Wi-Fi sur un téléphone qui envoie lui en 4G, c'est un peu la misère, d'accord ? Vaut peut-être mieux faire. J'ai quand même un téléphone qui a le Mate 20X qui a les mêmes caméras que le Mate 20 Pro, qui a certainement ce qui se fait de mieux en 2019 au niveau des caméras. Certes, il n'y a pas de stabilisation, on pourrait mettre un semi-cam, mais au moins, ça on met là-dessus, ça upload sur YouTube, il n'y a pas besoin de faire le transfert de Wi-Fi, de connexion, de machin, déjà. Deux, est-ce que ça va être beaucoup plus intéressant que ma GoPro 7 ? Alors, la GoPro 7 filme super, vous allez voir, si vous êtes abonné, parce que le G-Tex, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review, on fait les reviews. GLG Vidéo, sur lequel je vous fais des vidéos, les agrotidiennes et les lives. Et double test de la GLG, sur lequel je vous fais découvrir la Thaïlande. La qualité vidéo est quand même juste dingue, la stabilisation est d'enfer, la qualité est géniale, et je me rends compte que même sans micro, même si je me mets un peu loin comme ça, il y a un peu des baisses de son. Je me suis rendu compte l'année dernière fois, quand je regardais GMK, qui lui, fait avec une toute petite caméra, une belle caméra, une petite caméra, et de temps en temps, il est avec la GoPro, il y a des petits écarts de son, mais en même temps, c'est pas mauvais, tu sais ce que je veux dire. Donc, du coup, je me dis, moi, juste avec ma GoPro, je ne suis pas en train de me faire chier qu'un câble, le micro, s'il y a le son, pas le son. Bon, le son est bien, pas un peu moins bien et tout, mais le son est quand même plutôt pas mal, et j'ai eu aucune plainte samedi dernier dans le dernier WTS. Donc, est-ce que je vais rester sur la GoPro ? Oui, parce que, alors, en ce que de me filmer l'angle, j'ai tellement mis en super view, machin, que de toute façon, on voit tout, machin, et je me suis rendu compte qu'en faisant les vlogs, c'était quand même plutôt bien, la qualité est vraiment d'enfer, et ça ne vaut peut-être pas le coup actuellement de remettre quand même 800 balles, soit quasiment l'intégralité de vos cafés sur un mois pour acheter une nouvelle caméra dont je n'ai pas vraiment, vraiment l'intérêt. Si je veux une caméra super compacte, sympa, j'ai toujours le Sony RX100 de première génération, sur lequel j'avais fait quelques tests en mode vidéo, mais ça me mériterait peut-être de refaire des tests avec cet RX100 qui, du coup, apparemment, pas le même capteur, celui-là, il est mieux, mais c'est quand même une RX100 et c'est quand même un très, très bon appareil photo caméra. Sony RX100, bon, je voulais parler du Huawei P30, je ne sais pas, certains auront vu certainement, quand je me mets là, il y a de la lumière, je ne me mets là, je te fais voir le mur, au feu de la cheminée, je peux me mettre loin en fait, c'est vrai, je suis con, j'ai le micro là, j'en ai pas mal. Peut-être que vous avez vu la vidéo de Zéro 1 net, je crois que c'est le débrief, je ne sais plus quel jour ils font, jeudi, machin, ils sont complètement tombés amoureux en mode, ils sont complètement tombés en mode love, alors c'est étonnant parce que je ne sais pas s'ils connaissent le mode love, mais on sent qu'ils ont envie de le dire, ils cherchent le terme, comme quoi ils sont, il est bien, machin, alors soit ils connaissent le mode love et ils ne peuvent pas le dire parce qu'on a l'impression que c'est un peu une marque déposée GLG, soit ils cherchent, il est vraiment bien, on est amoureux, on n'est pas payé, tu vois, je sens qu'il y a le terme, le terme qu'il faudrait dire, c'est ne soyez pas timides les gars, dites que c'est un mode love, alors là c'est complètement en contre-jour, dites que c'est un mode love, ce n'est pas grave, tout le monde va comprendre que c'est un terme à moi, voilà, donc ils sont complètement tombés, le capteur avec leur histoire de zoom, machin, 10 fois, que lui il annonce qu'à 16 fois, machin, bon il est clair que techniquement c'est ce qui se fait de mieux et comme on l'avait annoncé, c'est vraiment, je pense, la punition pour Samsung, un téléphone qui est carrément unanimement donné pour mieux et unanimement donné pour moins cher, c'est compliqué, je crois que c'est compliqué pour Samsung et quand on faisait la vidéo, il faut que je me mette là, il y a un bout de parasol, Huawei va-t-il tuer Samsung ? Ils en prennent vraiment bien la voix parce que là vraiment, le seul argument choque, bon l'écran OLED, machin, curvé, on s'en fout, la batterie, le processeur, même en autonomie, ils dévoitent quand même pas mal et tout, c'est vraiment un bon produit et je pense que tout le monde est assez d'accord, ils se sont donné les moyens et ça fait plaisir de voir les Chinois arriver sur ce domaine-là. Voilà, on est d'accord qu'il y a 10 ans, personne ne m'aurait donné un choco avec mes smartphones chinois et que comme quoi, 10 ans après, je fais bien de m'accrocher à la branche, alors je n'ai pas été invité par Huawei parce que je ne suis pas du tout dans la cible, qu'il y a l'intérêt de m'inviter moi de Thaïlande vers Paris alors que ça fait des prêts pour une chaîne qui est très smartphone chinois, oui, mais qu'une marque est quand même bien implantée en France, donc il n'y avait pas trop trop d'intérêt. Ok, les vidéos, le guide.tv, j'ai bien l'impression que le guide.tv, je n'ai pas rafraîchi la page, alors je suis en 4G, voilà, je suis en 4G pour ceux qui se demandent, alors j'ai toujours mon Vivo, celui que j'avais à vendre, ok, j'ai une carte SIM, elle est là, elle est là la carte SIM, j'ai toujours ma carte SIM dedans, machin, j'ai rechargé, alors je paye pour un truc illimité 600 baht, 550 baht avec les frais, 600 baht, 600 baht, ça fait 6 fois d'euros 50, c'est environ 15 euros et du coup je tape dedans, j'ai pris 80 gigas je crois le mois dernier, en fait c'est illimité et puis après d'un moment les nombres de gigas s'en va, mais pour de la navigation internet et puis pour de l'upload, parce que j'upload toutes les vidéos avec, c'est bien, parce que j'upload la vidéo, machin, là je suis en... je n'ai pas aimé, merde, je ne vais pas y arriver. Bon, la vidéo du jour, c'est évidemment le AGM X3, alors la marque n'arrêtait pas de me mettre la pression, elle dit, vous faites le AGM X3, vous faites le AGM X3, et bien voilà, je l'ai fait, après le problème c'est que la ROM, on sent bien qu'elle n'est pas aboutie du tout, faute déjà au GPS qui ne fonctionne pas, non mais il va y arriver, je vais y arriver, j'ai un peu, putain mais il est où le soleil, il est là-bas, voilà, faute, ça ne dérange pas si je mets les pieds sur la table ? Bon, alors, tu vois, je veux dire, sinon la cocaïne c'est pas mal, mais alors le cannabis médical, vachement mieux. Alors pourquoi il parle de cannabis médical maintenant ? C'est simplement si tu regardes sur Instagram, mon pseudo c'est Greg Le Geek, le lien dans la description, les t-shirts que j'ai acheté hier. Et d'ailleurs comme j'en ai acheté deux, je me demande s'il n'y en a pas un qui voudrait le gagner, s'il y en a dans la tombola, qui veut un t-shirt cannabis médical, c'est du L par contre, je prends que les t-shirts que je taille, je taille du L maintenant, il est moins gros papa, je ne sais pas, tu as vu ? Bon, revenons-en à notre AGM X3, ils m'ont harcelé pour faire la mise à jour de la ROM avec ce AGM X3, il est pas mal, mais la ROM n'est encore malheureusement pas aboutie. C'est assez désagréable de faire un téléphone qui est annoncé aussi cher, entre 500 et 600 euros, qui est ultra-specqué, qui est blindé au niveau technique, même s'il n'y a que, comme on dit, un stavon 845, les caméras, tout a l'air vraiment, vraiment bien, mais avec une ROM qui n'est pas encore optimisée, qui est encore sous Android 8, ce qui est quand même un petit peu dommage, qui a le GPS qui ne fonctionne pas. Alors en fait, au début, ça ne marchait pas. Je leur ai dit, ils m'ont envoyé une ROM, le GPS fonctionnait, c'était génial, mais ils m'ont dit, ah, mais elle n'est pas certifiée Google, machin, attendez. Ils m'ont envoyé une ROM qui est certifiée Google, et là, il n'y a plus de GPS. Donc c'est bien la preuve que c'est un problème logiciel. Donc là, la photo, qui ne prend que des photos en 4 tiers, c'est complètement évident, ça, c'est vraiment que des problèmes logiciels. Donc, ce téléphone, il est vraiment bien, mais le premier truc qu'on a vu, c'est que tout le monde m'a dit, ce téléphone, il est génial, dans les commentaires, mais il est beaucoup trop cher, voilà. Alors, est-ce que lors du lancement, il va y avoir un prix de choc, un prix de fou, et il va tomber à 300 balles, parce que c'est à peu près le prix qu'il faudrait mettre dans ce téléphone-là, à 300, 400 balles maximum, vu qu'il est IP68, vu qu'il y a pas mal de choses. Il faudra attendre un petit peu. Attendons un peu la réponse déjà de la GM, je leur ai envoyé la vidéo, il n'a toujours pas répondu, le mec, je pense qu'il va me répondre demain. Il doit être sur un autre équateur, là. Pourquoi il n'y a qu'une heure avec la Chine ? Nous, on a toujours une heure avec la Chine. Il faudra attendre un petit peu, de voir quelle monte leur réaction, quel va être le prix, est-ce que d'un coup, il va baisser. Le problème, c'est qu'à AliExpress, tous les prix sont assez cohérents. Gearbess, la veille, l'eau enlevée, va falloir attendre un petit peu. Il a émis à 700 balles, Gearbess, quand même pas déconner. Il est bien, mais pas aussi fou que ça. Je n'ai pas y arrivé. Ce n'était pas la bonne heure. Ah, la bonne heure. Vous avez la vidéo de Juste Guy également, qui vous teste l'enceinte Blitzwolf, la mini, tout. Ça, vous pouvez aller sur legeek.tv, je vous rappelle. Vous avez une chaîne YouTube. Vous le plenez de votre vidéo sur YouTube. Ensuite, vous venez de mettre votre lien directement sur legeek.tv. J'en fais la promotion tous les jours du lundi au vendredi, de legeek.tv. Donc, si votre vidéo est dessus, hop, hop, hop. Pirouette, cacahuète. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, il y a Warfare Community. Non, tout est en ligne. C'est pas mal. La vidéo du temple, machin. Voilà. Et donc, du coup, moi, la seule chose que je vous demande, c'est dans la description de votre vidéo. Du coup, vous êtes partenaire avec legeek.tv. Je fais un peu la promotion de votre chaîne. C'est normal d'avoir un petit lien retour. Ça ne me paraît pas le bout du monde. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, le... AGMX3, ça, c'est l'ensemble du swap. C'est pas mal. Bon, les reviews qu'il me reste à faire. Cette semaine, jeudi, je vais certainement faire les reviews sur une table dehors, devant l'hôtel. Je crois qu'il y a un truc. Je vais me mettre en endroit. Je ferai certainement la review des Huawei. Peut-être cette semaine, mais pas sûr. Ils sont déjà gagnés. Au pire, ils seront gagnés avant que je les envoie. Michel n'arrive pas avant le 12 ou le 14. Donc, j'ai un peu le temps. Je crois que c'est le 12. Donc, j'ai un peu le temps qu'il arrive et qu'il parte et que je lui envoie les trucs ou qu'on se rend compte. C'est lui qui va se marier. Voilà. Je vous ferai des photos sur Instagram du mariage de Michel. Ça vous fera l'occasion d'avoir des belles photos de mariage de Michel. Ma belle. Ce sont les mots qui vont... Voilà. Les TWST88, pareil. On les fera certainement la semaine prochaine, vu que je suis pas mal dans les temps. Le Redmi Note 7 est toujours bloqué à Hong Kong. J'écris à la meuf, je me dis, mais je vais m'enseigner. Parfois, il faut attendre. J'ai une semaine qu'il est bloqué. Il n'y a pas de fois à attendre. Il y a une couille dans le pâté. Le Hulophone. Le Hulophone Power 3L est bloqué en douane. Alors, certainement, je vais faire un mail à la meuf en disant, voilà le prix du téléphone. Vas-y, mettez-moi ma haras. Il y a eu le phone, on me rembourseront après. Là, pour l'instant, il y a une bouquée en douane. Elle me dit, on va voir avec vous. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, il faut souvent que ce soit moi qui prenne un petit peu les devants. On parle des films du week-end. Alors, il y a Burger Quiz à regarder. Tiens, je n'ai pas encore regardé. Mais je ne sais pas si, comme vous, sur TF1 Torrent, bien évidemment, il y avait à télécharger dans toutes les qualités possibles. Je suis pris la moins bien. Enfin, j'ai pris un truc léger parce que sur mon Mac, en même temps, ce n'était pas mal. Bienvenue à Marouine. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se fait agresser et qui pète un petit peu un câble. Et qui, du coup, vit un petit peu par procuration à travers… Je peux lire ou pas ? Je peux enlever le son ou pas ? Si je ne peux pas enlever le son, je ne te lis pas. D'accord, ne loupez aucun film. D'accord. Donc là, il m'a bien mis dans ma gueule. Donc, il vit par procuration. Il fait des photos, en fait, sur des trucs miniatures. Et il vit un peu par procuration via ses petits personnages et tout. C'est extrêmement bien fait. Ça mixe entre le décor réel, les trucs miniatures et les petits personnages et tout. C'est super bien fait. Il y a de bonnes histoires et tout. Après, le fond, c'est un peu chiant. C'est un peu basé sur une histoire vraie. C'est un peu pompeux quand même, malgré tout. Même si c'est extrêmement bien fait visuellement. L'histoire, elle tient un peu sur un terme. C'est basé par une histoire vraie qu'ils ont certainement grandement enjolivée pour la rendre un peu avec la sorcière et tout. On aura apprécié bien évidemment le coup de la sorcière avec la DeLorean avec les héros et tout pour voyager dans le temps. C'était pas mal. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, cette heure et demie. Je suis content de ne pas être allé voir au cinéma, d'avoir juste regardé comme ça sur le tracé et tout. J'ai passé une bonne heure et demie à un moment de détente. C'était extrêmement bien fait avec les histoires, avec les petits personnages et tout, les nazis et tout. Non, c'était pas mal. Puis bon, le fait de filmer, de prendre un peu de recul comme ça, son histoire à côté, l'agression, machin et tout. La morale de l'histoire, bien évidemment, parce qu'il en fallait une. J'ai passé un bon moment. Donc je vous le conseille. C'est pas le film de l'année, encore une fois, mais je vous le conseille. Au niveau des séries télé, bien évidemment, cette semaine, on attendra American Gods, saison 2, épisode 4. J'ai déjà regardé l'épisode 3. C'est très, très long, American Gods. Billion, saison 4, épisode 3. Billion, c'est mon petit chouchou. C'est ma série fétiche du moment. Je suis comme un gamin. Quand je télécharge, je suis là. J'ai dit, allez, vas-y, on regarde et tout. Alors, je ne le regarde pas tout de suite. Je mets mon disque dur. Je me mets devant la télé. Je m'assois, je me mets confort et je regarde ma série. En plus, elle est disponible directement en français et tout maintenant. C'est vraiment ma petite série du moment que je vous conseille fortement. Et on revient un peu sur le mode là. On finit donc, c'est la quotidienne. Je ne sais pas combien ça a duré, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est de vous parler de ce que j'ai envie, de ma vie, de mon œuvre, des caméras, des films, des séries télé. La quotidienne, c'est ça. On parle un petit peu de tout, de rien. Si on a con des sujets, éventuellement, ou des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à aller mettre directement dans la description. Vous allez dans les commentaires. Si vous voulez qu'on traite d'un sujet, qu'on parle de quelque chose, soit vous pouvez me faire un mail sur admin.htd.com, soit sur Tipeee, soit vous pouvez mettre un commentaire ici. Dans ce cas, je le note. Ça permettrait d'enquiller peut-être la semaine prochaine. Là, actuellement, je suis à Korat. Il y en a qui ne me servent pas depuis hier. J'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis allé au Temple. À midi, je suis allé manger au Terminal 21, qui était pas mal, pareil, comme Pataillac, la Tour Eiffel et tout. Aujourd'hui, je suis rentré à Star Trek Midi. J'ai dormi parce que je me suis tapé presque deux heures et quelques deux roues ce matin. J'étais un peu claqué. Et plus, après, d'aller... Allez, allez, après, retour. Et puis, voilà, la mode à quotidien. Je vais faire mes codes promo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réassorts. Vous les trouverez sur skyphone.fr. Le lien est dans la description également. Ce soir, je vais aller bouffer des sushis. J'ai vu qu'il y a un truc de sushis pas loin. J'ai envie de bouffer des sushis ce soir. J'ai pas bouffé du sushi. Tu vois, rien à voir. Et puis après, on va rester à l'hôtel tranquille. Comme ça, je repars demain matin à la fraîche, direction Pataillac. Voilà, retour à mes sources. Demain, on fera le tirage de la tombola. Je vais regarder les Tipeee du mois dernier, tous ceux qui ont annulé ou qui les ont changé, abaissé ou grossi. Il faut que j'enlève les tickets et que je les mette à jour. Je m'occuperai ça de soir. Et comme ça, on fera le tirage de soir. Demain, mardi soir, pendant la tombola. Je mettrai la nouvelle page avec les nouveaux lois gagnés, certainement mercredi, le temps que j'arrive un peu à Pataillac et tout, etc. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Ce soir, n'oubliez pas la petite prière pour prendre soin de vos proches, bien évidemment. Vous pouvez m'inclure dedans pour m'apporter encore plus d'ondes positives que je vous donne, par exemple. Je vous remercie d'être passé me voir. Pays et prospérité. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501